... Alors Solange, quand je vous ai appelé... D'ailleurs c'est vous qui m'avez dit, je crois que Cyprien était plutôt sur les ados, les pré-ados, et que vous, votre public, était un peu plus âgé. Oui, oui. Moi, les statistiques que j'ai, pour qu'elles soient fiables, c'est 25-34, la grosse... 34 ? Après 34, c'est... Non, après il y a beaucoup, oui. Ma partie après 34 est aussi plus importante qu'avant 25. Donc les prétines sont ailleurs. Pas chez vous. Moi ? Bon, Dan, présentons-nous Solange. Est-ce que ça donne, Solange, que je te parle ? Tout à fait. Alors Solange, je te parle, c'est en apparence les mêmes moyens et les mêmes thèmes que Cyprien, mais en apparence seulement, puisque vous êtes aussi filmé par une caméra fixe, chez vous, vous êtes toute seule, vous parlez des choses de la vie quotidienne, mais ce qui vous différencie quand même grandement, c'est le ton qui est... Je ne sais pas comment on peut décrire, j'ai noté quelque chose parce que je ne savais pas trop comment le décrire, entre l'installation d'art contemporain et le film d'Éric Romère, peut-être ? Bon, ben voilà, si c'est bien. Alors vous faites aussi, vous avez des montages exceptionnels avec des girafes, et vous n'hésitez pas à faire des cascades sur votre lit. Et donc pareil, pour voir un peu quelle est la différence avec Cyprien, on a pris le même thème, la nourriture, et on va voir ce que vous faites subir un camembert. Il s'avérerait parfaitement injuste d'exclure le camembert de mon existence sous prétexte qu'il pue. La chose puante en soi, si elle n'est pas toxique, elle est tout autant nécessaire que la chose qui sent bon ou la chose qui ne sent rien. C'est ainsi qu'engages d'amour et de fidélité, et comme cadeau de bienvenue chez moi, j'ai acheté des fleurs à mon camembert. Alors, est-ce que vous vous estimez membre de la famille que forment ces messieurs, là, qu'on va entendre ? Ou est-ce que vous êtes ailleurs ? Comment vous... Allez, viens ! La question, viens ! Allez, viens ! Il oriente un peu ta réponse. Qu'est-ce que ça fait, selon toi ? Euh... Dure. Non, je crois que j'existe grâce à eux, ils étaient là avant moi, ils m'ont fait comprendre que je pouvais essayer, et ils m'ont influencée, disons, dans les moyens, plus que dans le fond, évidemment. Et je regarde, je regarde tout. Vous regardez Cyprien, M. Poulpe, évidemment, bref. Oui, oui. Évidemment, bref. Après, je suis un petit peu déçue. Je suis un petit peu déçue qu'il y ait moins de femmes représentées, et puis la représentation des femmes, voilà. Mais... Qu'est-ce que là, la représentation des femmes, j'ai dit ? Moi, je suis très misogyne, par exemple. Bah, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Bah... On n'a pas les mêmes préoccupations. Moi, je ne sais pas. Déjà, grand, grand de... Comment dire la chose ? Le camembert ? Oui, se faire... Par raison. Se faire la plus belle fille, dans quel trou je vais la mettre, voilà, tout ça. Ah, il y a ça ? Tu regardes la vidéo ? Non, Cyprien est le moins sexué des trois, je peux te dire. Il y a parfois des images subliminales de filles. Bien sûr. Qui sont souvent des petits clichés. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ? Sexué, c'est-à-dire que les choix, voilà, des thématiques de Cyprien me semblent plus... Oui. D'accord. Et alors, M. Poulpe ? Oui, justement, je me demandais... Dans l'échelle des horribles machos, il est... J'ai pas tout vu, parce que ce qui m'impressionne beaucoup chez toi, c'est que t'es hyper productif et que t'as fait plein de choses dans tous les sens. Et j'ai pas... Ouais, selon, je... J'ai pas tout suivi. Non, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est... Je suis trop sexuel. Ouais, c'est... C'est à fond, quelque part, c'est une démarche de... Allez, je vais fouiller le tunnel de l'ascato, le tunnel de la sexualité, tu vois. Le tunnel de l'ascato. C'est-à-dire, c'est exploiter un fond, c'est une démarche. Ouais, c'est comme ça que vous développez... Mais c'est-à-dire qu'en tant que femme, je ne me retrouve pas particulièrement, et souvent, les actrices ont plus des silhouettes ou des... J'ai pas tout vu, encore une fois. Non, mais c'est vrai qu'elles ont des silhouettes. C'est vrai. Non, mais il y a le... C'est pas, enfin, disons, ça commence fort. Il faisait son malin au début de l'émission, là, tout d'un coup, là. Non, mais moi, c'est vrai qu'à chaque fois, moi, les filles, quand j'écris, ont une sale image. Mais parce que c'est ma vision de la femme. Ah, il n'y a rien. C'est très culturel. J'estimais qu'il y avait beaucoup moins de filles sur scène. Si, si, il y en a beaucoup. Mais effectivement, quand tu mets les flyers, c'est vraiment très... Fait sa crâneuse, fait sa maline, machin. C'est des trucs très girly, en fait. Se mettre à nu. Avec une épaule déludée. Moi, c'est con, cette imagerie que j'ai voulu... Mais ça, mais écoute, tu le fais très bien, en ce moment. Mais c'est ça, tu le fais très bien. C'est pour ça que je disais pas que c'était ton cas. Mais c'est pour ça que je... Je pense que, voilà, j'ai envie d'inciter les filles à être plus nombreuses et qu'on arrête de parler de cette règle. Que maintenant, on voit une femme et que ce soit pas une femme, et que ce soit une personne. C'est mon rêve. C'est pas vous. C'est dit. Vous, comment vous ressentez, Solange, l'absence de moyens ? Moi, je le vis comme une liberté. Je pense que ça dépend des ambitions de chacun. Mais quand on a des moyens, on a des comptes à rendre aussi. Bah non. Vous dites non. Partiellement. C'est-à-dire qu'il y a une pression, il y a une attente. Il y a des gens qui vous attendent au tournant. C'est une fatigue, c'est une productivité, c'est des horaires, des échéances. Alors, moi, je suis pas dans un... Contrairement aux trois autres, je suis pas dans un modèle économique. C'est-à-dire que j'en vis pas. Je vis d'autres choses. Et pour l'instant, c'est un choix que j'aime. C'est-à-dire que vos mises en ligne sont intermittentes. C'est quand vous avez l'inspiration, quand vous avez envie de la faire. Oui. Voilà. Au début, c'était deux par mois. Là, je commence à prendre du retard, mais... Ah, du retard, quand même. C'est-à-dire qu'il y a un rythme. Bah, c'est-à-dire que je m'étais dit, comme c'est un abécéder et qu'il y aura 26 épisodes, je me suis dit que je le ferai dans l'année. Et là, j'ai fait les 13 en 6 mois. Et là, j'ai... Ouais. Et est-ce que c'est quelque chose que vous, vous avez en tête, ça, justement, on va dire la contrainte de la rapidité ? Parce que vous jouez, j'imagine, un dessin sur le débit beaucoup plus lent. Ce sont des vidéos qui ne durent pas plus longtemps, mais c'est vraiment pas du tout le même temps. C'est ça. Moi, c'était un peu mon idée de mettre de la lenteur dans un format court. Parce que... C'est un peu de gynéco du web, quoi. Ouais. Non, c'est Vincent Delerme du web, moi. J'aime bien, mais j'adore Vincent Delerme, moi. Je trouve que tu fais très bien. Après, moi, le début, pourquoi j'ai choisi le web ? C'est aussi parce que j'avais zéro compétence sociale. J'avais une formation d'actrice, mais je savais que ça ne se passerait pas avec un agent, des castings, des soirées, je ne savais pas faire. Et que dans l'anonymat total, il était possible, démocratiquement, de jeter un objet là-dedans et de voir qu'est-ce qui revient. C'est génial, j'ai l'impression de voir une vidéo de toi. Tu as dit, je ne sais plus quel mot, je me suis dit, putain, c'est un nouveau thème. Tu es fidèle à toi-même. C'est le personnel. Exactement. Et alors, pourquoi être allé chercher France Inter ? Puisque vous faites une série d'ETL, vous lisez des tweets, c'est bien ça. Oui, je fais des cut-up de tweets, des montages de tweets. En fait, j'ai fait une émission de radio sur le Mouv', on m'a invité sur le Mouv' et après, on a pris une bière, chose qui m'arrive très rarement. Et j'ai dit, ah oui, ce serait drôle à la radio de lire l'ETL des gens. L'ETL, c'est les timelines. C'est vrai que tu connais en Twitter, oui, je lis l'ETL, etc. Et là, Pierre Siervoski, qui était là, qui faisait l'émission, m'a dit, ah oui, c'est trop, c'est super, il faut que tu le fasses. Pierre Siervoski, les unrocs. Les unrocs. Il faut que tu le fasses, donc j'ai fait une démo, je l'ai envoyé, puis ils ont aimé. On écoute un bout ? Oui. Alors, c'est Solange qui lit les tweets de Madame Chose. C'est en québécois. Là, on voit que les origines qui sont un tout petit peu treillées. On peut écouter un bout, voilà. J'ai remonté le fil du temps. La jeune femme moderne devrait savoir fumer le saumon et se faire des yeux charbonneux avec un stylo à billes. C'est un fait. La jeune femme moderne a parfois une mise en pli douteuse. Conseil du soir. La jeune femme moderne devrait manger gras et se coucher tard. Elle devrait pouvoir différencier un fusil d'une carabine. La jeune femme moderne devrait s'exfolier la cuisse et déléguer la vaisselle. Elle devrait savoir monter à cheval et déposer des fichiers sur un serveur FTP. Bon, verdict, messieurs ? Ça m'excite un peu. C'est l'accent québécois, c'est toujours ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, je n'avais jamais écouté. Je découvre... Moi, je ne suis pas ultra client, mais ça n'a rien à voir avec son ange. En fait, c'est de lire des tweets, en fait. Oui, c'est particulier. C'est particulier. En fait, c'est très dur. Enfin, elle est choisie plutôt pas mal. Parce que là, ça marche. C'est assez thématique. Je n'ai pas compris pourquoi c'est en québécois. Parce qu'elle est québécoise. C'est une québécoise. En fait, c'est les tweets d'une seule personne ? Non. Parfois, c'est les tweets d'une personne. Parfois, c'est des montages thématiques. Donc là, en fait, c'est... Le train, et là, c'est une personne. Et cette personne, c'est Madame Chauze ? Oui, elle donne des conseils. D'accord. Et ce sont des vrais tweets ? Oui, ce sont des vrais tweets. D'accord. Donc là, oui, ça fonctionne parce qu'il y a une espèce d'unité. Mais en fait, c'est très dur. Ça arrive parfois d'appeler qu'une émission de radio ou d'appeler un gars pour dire « Alors, vous êtes la star de Twitter, dites-nous vos tweets ! » Et c'est en fait... Ça ne part pas du tout. Et tu dis « Dis donc, nanana, nanana ! » C'est pour ça que, du coup, il y a l'accent pour identifier un peu la personne et aussi des bruitages par rapport à chaque truc. Parce que sinon, c'est aménagé, quoi. Moi, je fais de la recherche. Et puis, c'est un exercice un peu dada. C'était l'idée aussi. On jette ça, ça défile, on les oublie. Une manière d'entendre un peu. Et puis... Et le faire durer. Oui. La sphère, on a duré. Ça passe à l'antenne ou c'est simplement sur le site ? Alors, c'est une fois par semaine à l'antenne dans l'émission de Thomas Banggartner le samedi matin. Et sinon, c'est tous les jours sur le site web. Sur le site. Il y a un forum en dessous ? Il y a des commentaires qu'on peut mettre. Que disent les premiers retours ? Il y en a qui disent « jolie voix, mais beau ». Il y en a qui disent « oui, marrant ». Il y en a qui disent « malaise, insupportable, il faut déprogrammer ». Voilà, classique, quoi. Solange, le public ? Moi, j'ai 350 000 vues en tout. Je suis de loin des presque 100 millions de Norman. Oui, je sais, mais parce que toi, je ne sais pas le total. Je sais que Norman, il est bientôt à 100 millions. Ça se tient, non ? Un petit peu plus. Non, moi, c'est 350 000, ce qui est vraiment dérisoire à côté. Mais j'ai eu beaucoup de presse, là. J'ai eu Télérama, Les Inrocs, bientôt Libération. Et ça, ça fait mal aux gens qui n'aiment pas. Les gens qui n'aiment pas et qui voient que ce que je fais est un petit peu reconnu dans les médias sont d'une certaine agressivité à mon encontre. Tu as des exemples, des trucs que tu as subis, par exemple ? Un peu sans, je ne sais pas si vous en pensez, un peu sans. Non, mais finalement, les trucs, fais plutôt Solange se met à poil, ça marchera mieux, ou je te regarde la bite à la main, ou ce que tu fais. Ou alors, ce que tu fais, ça va créer des dépressions dans le monde entier. Mais c'est normal, parce que tu t'adresses à un public qui est... Il faut quand même être un peu plus âgé. Oui, voilà. Et je pense que, voilà, c'est ce que je vous disais au téléphone, je pense que mon public potentiel ne fréquente pas les réseaux sociaux, donc mettra plus de temps à rencontrer mon travail. Ou tout simplement, ne mets pas de commentaires sur tes vidéos, parce qu'ils s'en foutent. Parce qu'ils ne savent pas faire. Ah, vous pensez ça ? Pensez que votre public potentiel ne fréquente pas les réseaux sociaux ? Une certaine partie, oui. Pas de la même manière, en fait. Pas les mêmes réseaux. En fait, oui, c'est ça, je pense que les gens voient Norman, Cyprien, après ils regardent ce dont je te parle, et ce sont les mêmes personnes qui s'attendent à la même chose, en fait. Or, ce n'est pas du tout la même chose. Et je pense que plus, malheureusement, plus tu vas être connu du grand public, c'est-à-dire plus, en fait, à un moment, c'est comme si on t'imposait. C'est ce qui s'est passé avec Bref, c'est qu'à un moment, on nous a imposé à d'autres gens, par le partage, par les réseaux, par le « Hey, regarde, regarde ! » Du coup, il y a des gens qui nous détestent, comme si on les avait attrapés, qu'on leur avait mis des allumettes et qu'on les avait obligés à regarder, en fait. Sauf qu'ils ne sont pas obligés de regarder. C'est un message très important, vraiment, j'aimerais dire au monde entier, « Regardez pas ce que vous aimez pas ! » Oui, mais ça va être un problème pour vous, ça, quand même. Parce que la forme de ce que vous faites n'est regardable et appréciable que sur Internet. Pour l'instant. Après, moi, mes sujets ne sont pas du tout d'actualité, et c'est voulu. C'est-à-dire que je pense que ce sera très visible dans 5 ans. Bien sûr, mais sous quelle autre forme ? Je travaille pour la postérité, là. À long terme, je travaille à long terme. Ok, à long terme. Je vois la stratégie du mal. Sous quelle autre forme qu'Internet ? Alors, j'ai plusieurs propositions, mais quand tu disais que j'étais proche de l'art contemporain, c'est pas faux. Je viens un peu de l'art contemporain. Moi, je serais pas contre un travail de commande plus proche des artistes d'art contemporain, ou la télévision, si elle veut ne pas que s'inquiéter de son audience, moi, je serais là. Tu l'as fait un peu dans le grand WebZ. C'était une apparition, oui. Non, mais alors, clairement, j'imagine que vous pensez à Arte, des chaînes comme ça. Malheureusement, Arte, j'ai appris récemment que, j'aurais pu correspondre à un Arte d'avant, mais que maintenant, voilà, Arte, voilà. Ah bon ? Ah oui, vous êtes trop élitiste pour Arte, maintenant. C'est plutôt Arte qui a fait des choix de plus grand public aujourd'hui. Oui, c'est la même chose. Non. Oui, c'est dans l'autre sens, oui. Puis, il faut qu'on y ait de l'allemand, quoi. Il y a plein de chènes du câble, maintenant. Il y a beaucoup de possibilités. Quand même, il y a des commentaires, mais est-ce que vraiment, bon, il y a des malades mentaux qui restent, qui viennent voir toutes les vidéos pour dire qu'ils n'aiment pas, mais je dirais, chez M. Poulpe et chez vous, finalement, j'ai l'impression que c'est quand même une communauté, quoi. Après, moi, j'ai souvent des codes où il y a parfois des gens qui ne comprennent pas et qui se sentent offensés, genre, on se moque de moi. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi les gens aiment ? C'est rien. Pourquoi ils parlent de trucs banals ? Pourquoi ils parlent lentement ? Pourquoi ils ne comprennent pas ? Et donc, du coup, ils disent, quoi, je suis con ? Et puis là, ça les met, ils se montent le bourrichon tout seul, quoi. C'est très joli quand tu t'énerves. Après, moi, je rêve aussi qu'Internet soit une destination finale. Qu'on ne passe pas par Internet pour faire de la télé, du cinéma. Moi, je serais pour un certain mécénat, un peu de pub bien ciblée, des produits dérivés, et qu'on vive d'Internet. Vous êtes d'accord, Cyprien ? Tout à fait. Moi, je vous imagine très mal, Schwepp Sagru me présente, selon que je te parle. Je l'imagine très mal. Elle a dit bien ciblée. Oui. Donc, Vanilla Pocket, selon que je te parle. Ikea. Ah ben, Ikea, top. Selon que vous avez eu envie de... C'est pas ma priorité. Selon que je te parle politique. C'est pas ma priorité, mais en même temps, j'ai l'impression que je le fais quand même, moi, au départ, ce qui me plaisait dans le fait que quelqu'un, sur son iPhone, dans le métro, chez lui, dans la rue, n'importe quand, plusieurs fois par jour, peut me regarder. Moi, j'essayais... J'essayais de donner du réconfort, en fait. Et puis, j'ai des gens qui m'écrivent. J'ai des aveugles, des handicapés, des gens seuls qui m'écrivent et qui me disent ça me fait quelque chose. Et t'es là et c'est pas pareil, quoi. Et est-ce que ça, c'est de la politique ? Pour moi, oui. Pour vous, oui. Oui. Ok. On a tout dit ? Rien à... Ah non, on n'est pas sur un plateau. D'accord. J'ai pas de promo, j'ai rien. Faut pas faire de promo, j'ai plus rien. Bon. Écoutez, merci à tous les quatre. Solange a bien du mérite d'avoir résisté aux agressions en répétition de M. Kool. C'est pas du tout. C'est pas du tout. C'est pas du tout. On va dire aux provocations. C'était plein d'amour et tendresse. Pas du tout. C'était plein d'amour. C'est la table où bouge un peu, d'ailleurs. Alors, tout va bien. Bref, on a fait une émission. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501